Vita est de retour avec un nouvel album. En effet, la chanteuse a dévoilé Charlotte, en référence à son vrai prénom, le 6 octobre dernier. Au lendemain de cette sortie, elle a été invitée dans On refait la télé sur RTL. L'occasion pour l'ami de Slimane de revenir sur ses différents projets et d'évoquer sa participation à des émissions de télévision. Après être revenue sur son aventure Fort Boyard, la femme de 40 ans a été interrogée par Eric Dussart sur une possible participation à The Voice France. Pour rappel, Vita avait déjà été coach en Belgique pendant 3 ans, entre 2018 et 2020. En Belgique, on est encore plus impliqués que les coachs en France dans le travail que l'on nous demande avec nos équipes. Ça m'avait pris énormément de temps et d'énergie à l'époque s'est-elle tout d'abord souvenu. Vita à propos de The Voice, ce n'est pas une émission qui me fascine. Concernant une possible participation en tant que coach de The Voice l'année prochaine, Vita s'est montrée très sincère. En effet, l'interprète de Confessions Nocturnes a expliqué qu'elle ne se voyait pas reprendre l'aventure et a indiqué, si est-il une émission que j'aime beaucoup. Mais très honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas une émission qui me fascine, par que je trouve qu'elle est là depuis un certain temps. Ce n'est pas un nouveau concept. Vita ne devrait donc pas prendre la relève de son ami Amel Bent, qui a déjà annoncé son départ de TF1 pour se concentrer sur son prochain album. La chanteuse n'est cependant pas fermée à d'autres projets. Je ne peux pas en parler, mais il y a d'autres concepts d'émission qui arrivent, sur lesquels on m'a sollicité et que j'aimerais beaucoup faire à-t-elle révéler. De quoi laisser du suspense concernant sa participation à une autre émission dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501